Musique On est arrivé dans les îles grecques, en longeant l'Albanie, on s'est dit personne ne veut y aller, les bateaux rasent les côtes grecques, il y a quelque chose à faire en Albanie, il faut qu'on passe ce rideau. Et puis on s'est rendu compte que le pays était hyper accueillant, que tous les a priori qu'on pouvait avoir sur l'Albanie étaient faux. On s'est mis à l'eau pour savoir si les côtes albanaises étaient polluées comme peuvent l'être nos côtes avec du plastique, avec différentes choses. Non seulement on s'est rendu compte que les côtes étaient propres, les fonds marins étaient propres, mais en plus de ça, à très faible profondeur, il y avait des restes archéologiques un peu partout. C'est une ville antique, mais qui est un peu particulière parce qu'elle est sur une butte de roche au bord de la mer, et qu'à l'époque antique c'était un port, et les archéologues ont commencé à faire des repérages et démarrer les fouilles en 2008-2009. Même s'ils étudient des micro-points de la ville, ils ont besoin d'avoir une vue d'ensemble qui là, en l'occurrence, est marine. Et donc c'est là où ça devient intéressant pour nous, c'est qu'on leur apporte cette partie qui est logistiquement assez complexe à gérer parce qu'il faut des blocs, il faut de l'équipement de plongée, on amène ce matériel, ses compétences, etc. Et au finish, ça coule assez bien. En fait, on va partir de la grosse dalle qui doit être juste là, en fait, dans notre zone là, et puis après je vais me prendre un peu d'altitude et puis vous repérez les autres. Il y a deux zones où il y avait ce qui ressemblait à des piliers séparés d'une même distance, et puis une troisième zone où là, il y a des gros blocs de pierre, ce qui ressemble à des murs qui ressemblent à une même, on pourrait presque dire à une petite urbanisation avec des murs perpendiculaires. En se mettant à l'eau, en observant chacun de ces structures de très près, on va pouvoir se rendre compte de quelle époque ça peut dater et ce que ça peut représenter. On commence avec la dalle et puis on fait le tour, juste nettoyer, enlever les arbres. Le but, c'est de voir ce qu'il y a dans l'eau. Donc on est venu avec un archéologue cette année pour essayer de comprendre ce que sont ces structures qu'on a aperçues, trouvées grâce au drone dans les airs, par transparence de l'eau, et essayer de dater ces structures, ces murs, ces grosses pierres, ces gros blocs de pierre qui sont dans le fond de la lagune. Dans une très faible profondeur comme ça, c'est difficile pour nous parce qu'une partie du matériel de plongée, comme la bouteille par exemple, sort de l'eau, elle bascule d'un côté à l'autre, donc avec une visibilité assez faible. Et dès qu'on commence à nettoyer une grosse pierre, un gros bloc de pierre, sédiments partout, donc la visibilité se réduit. Donc c'est à la fois hyper intéressant parce qu'on est sur un sujet assez passionnant qui relie l'histoire avec potentiellement des dalles de pierre où il peut y avoir potentiellement des inscriptions dessus. Et en même temps, c'est des conditions de plongée qui sont un peu plus rock'n'roll que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada